Oui, d'accord. Merci et bonjour à tous. Donc là, ce que je vais présenter au final, ce sera un petit peu une suite ou bien un résumé de ce qui a été présenté par David et par Vincent. Et finalement, on va finir par un deux mots en utilisant le service Deep Hybrid Data Cloud offert par la grille européenne. Donc, un petit peu pour commencer, comme David était en train de parler durant sa première présentation, finalement, il y a plusieurs possibilités pour faire le Deep Learning et il y a plusieurs, je veux dire, il y a plusieurs niveaux des utilisateurs de Deep Learning. Finalement, on peut dire qu'il y a des utilisateurs avec des connaissances basiques qu'on insère en Deep Learning, je veux dire, et veulent faire ou bien appliquer des modèles sur ces images. On parle ici de l'inférence. On donne un petit exemple qui est le Deep Imagi, où on peut mettre le plugin directement, utiliser des plugins d'Imagi pour faire l'inférence en utilisant derrière des modèles Deep Learning. Ou bien, il y a des gens encore, des utilisateurs de Deep Learning avec des niveaux intermédiaires. Donc, ils peuvent utiliser des modèles qui sont déjà existants pour entraîner sur leurs propres données, comme c'est le cas du Zero Cost for Deep Learning, où il y a des notebooks qui sont déployés sur Google Collab, où il y a tous les modèles pour faire la classif, la segmentation, le transfert de style, tout ça. Et tout ce qu'on peut faire ici, quelqu'un avec des niveaux intermédiaires, par exemple, il connaisse un petit peu en codage et en Deep Learning, il peut venir utiliser ces codes-là et les adapter sur ses propres données. Et finalement, il y a un niveau d'utilisateur qui est un niveau avancé. Quelqu'un qui connaît bien le Python et Deep Learning peut faire le codage et tout ça, utiliser les différentes libraries. Donc, par contre, parmi les différents outils qui étaient proposés par David, on peut voir qu'il y a différentes limitations. Par exemple, si je vais commencer par le Deep Imagy, je veux dire, on ne fait que l'inférence ici et on est limité à utiliser les CPU localement sur nos PC. Donc, on ne peut pas faire d'entraînement, on ne peut rien faire. En plus, il y a des limitations reliées un petit peu sur les zéro cost à notre outil ou les ProLab, des notebooks qui sont employés sur Google Collab. Donc, premièrement, on est en train de démarrer ces notebooks sur Google Collab. Donc, si on met nos données, il faut payer pour avoir un petit peu de privacy sur nos données et il faut payer encore pour avoir des ressources de calcul suffisantes pour résoudre nos problématiques. Et après, par exemple, je veux dire, il y a plein de Collab qui sont partagés, mais par exemple, ici, les euro-cost, il est seulement personnalisé pour des applications et des microscopies. Donc, finalement, si on vient avec le même code, on ne peut pas directement l'appliquer sur des applications de plan. Il faut vraiment adapter ces codes-là et il y aura après une difficulté si quelqu'un n'a pas beaucoup de connaissances en codage. Et finalement, pour les nouveaux avancés, si je vais retourner pour faire du deep learning, codage et tout ça, faire ça localement, on a besoin des machines avec des GPU comme il a été présenté par Vincent. Ils sont très coûteux, je veux dire, en termes de quelle machine à utiliser. Ils sont coûteux en time et il y a une difficulté de partager en plus le modèle à la fin avec les différentes communautés scientifiques avec qui on fait la collaboration. Donc, ces limitations, elles étaient surmontées ou bien elles peuvent être tous surmontées en utilisant l'EGI ou bien la grille européenne qui était encore présentée par Vincent. Non, mais je vais parler un petit peu, en gros, ou bien rapidement de cette grille-là. Donc, comme annoncé par Vincent, je veux dire, la grille, c'est une question de ressources de calcul qui sont offertes pour les chercheurs. Il y a certains projets qui étaient à être faits, ont envie d'utiliser ces ressources pour faire du calcul à haut de billes et partager les modèles ou bien être utilisés par toute la communauté scientifique à l'international. Donc, comme, par exemple, je peux donner un petit exemple ici sur l'avantage de ce type de grille, par exemple. Si on est, par exemple, ici dans le cadre du projet Phénom, et on sait qu'il y a différents sites de l'INRA en France. Et chacun de ces sites travaille sur une diversité de plantes différentes que notre site. Donc, il y a ici plusieurs, je peux dire, en gros, je peux dire qu'il y a plusieurs difficultés. Premièrement, à chaque site, il fait l'acquisition de ses données. Il y a un petit peu de difficulté de partager les données avec les différents sites. Il y a une difficulté des interactions entre les différentes, je veux dire, équipes de phénométipage des plantes et l'histoire encore d'utilisation du deep learning, machine learning, puisqu'on ne peut pas, il y a des limitations sur le modèle qu'on est en train d'entraîner pour faire le deep learning. Ils ne sont pas généralisés sur les différents types de plantes, ils ne sont pas généralisés sur les différentes biodiversités ou bien tout ça. Donc, une solution, c'est d'utiliser, par exemple, les grilles de calcul, ce qui va permettre, en utilisant tous, par exemple, un source ou bien un serveur, on peut déployer nos modèles, on peut directement faire développer le modèle du deep learning sur ce serveur-là, où tous peuvent venir utiliser directement ces modèles, soit faire l'inférence, par exemple, aux biologistes qui ne connaissent pas en deep learning, soit ils peuvent encore réentraîner les mêmes modèles sur ses propres données d'une manière dynamique pour avoir un petit peu des modèles plus généralisés. Donc, voilà en gros ce qu'on peut faire, un petit exemple sur les grilles européennes et l'utilisation par les chercheurs et comment on peut, je veux dire, partager les connaissances, partager les algorithmes de deep learning et tout ça. Donc, maintenant, je vais passer un petit peu, je vais parler plus spécifiquement comment on peut utiliser le deep hybride data cloud, qui est un service de EGI. Je vais retourner directement à parler de trois niveaux d'utilisation du deep learning, basiques, qui cherchent à faire seulement la prédiction, intermédiaire qui veut utiliser des codes qui déjà existent pour re-entraîner ces, ou bien utiliser ces modèles-là pour re-entraîner, utiliser les codes pour re-entraîner des modèles sur leurs propres données, ou bien les niveaux avancés où ils veulent créer ses propres modèles avec ses propres données. Et l'architecture ici, ils sont tous reliés, les trois niveaux sont tous reliés sur le marketplace. Donc, c'est quoi le marketplace? Je vais directement passer en live sur le site du deep hybride data cloud. Donc, le marketplace, c'est un catalogue où on peut trouver différents modèles qui étaient pré-entraînés et ils étaient déployés par les chercheurs, par les utilisateurs, et sont prêts à être utilisés et appliqués directement sur de nouvelles données ou bien re-entraînés sur de nouvelles données. Donc, comme vous voyez ici, il y a... ...détection encore et classification. Il y a encore la classification des plantes, par exemple. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs... Je suis le seul. Peux-tu couper la vidéo, Ali, ta vidéo, parce que le débit semble un peu trop important. Oui, d'accord. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs menus qu'on peut voir. Dans les catégories, on peut voir ici différents modèles qui étaient libellés ou bien on donne une étiquette à chaque modèle pour les mettre dans des sous-catégories. Donc, on peut voir des catégories pour la classification des sons. Si on clique ici, on peut trouver directement les modèles qui étaient déployés pour faire la classification des sons ou bien pour le faster RCNN pour la détection des objets ou bien pour la classification des images, par exemple. On peut voir qu'il y a plusieurs modèles qui étaient déployés sur différentes et entraînés sur différentes bases de données. Donc, ici, ce que je veux dire, il y a seulement pour parler un petit peu de ce menu-là, il y a encore sur le docs ici, on peut ouvrir ça pour voir les tutoriels ou bien les différentes documentations du site et les différentes étapes pour faire ce qu'on peut faire avec ce site et ce service d'e-pid. Donc, ce sera des informations supplémentaires. Merci, après, vous voulez vraiment découvrir plus de choses sur le site. Je vais retourner ici avec ça, avec ma présentation ici. Donc, il y a le Marketplace. Et comme vous voyez, il y a le service Deep AIS. Donc, c'est un service qui sera utilisé pour faire utiliser le modèle dans le Marketplace pour faire la prédiction directement. soit il y a un dashboard ici. Donc, ce dashboard, c'est un encore interface qui pourra être utilisé par l'utilisateur pour déployer des modèles et pour utiliser déjà des modèles qui déjà existent, les rentrer de nouveau sur la porte de données. Donc, comment on peut accéder au dashboard ici ? Donc, l'accès au dashboard, par exemple, si vous êtes intéressé par un modèle de classification des plantes. Donc, si vous cliquez sur le modèle, vous pouvez trouver toutes les différentes descriptions de ce modèle. En quoi il était entraîné sur quoi, par exemple, dans quel cadre, dans quel projet. Et on peut trouver encore un petit peu de référence. Et à gauche ici, on peut voir différentes tags ici où on peut, par exemple, si on veut utiliser le modèle directement en inférence, on peut cliquer sur le Web UI directement. On peut entrer. Il est actuellement en maintenance. Donc, je vais montrer après comment on peut l'utiliser. Donc, vous pouvez cliquer directement ici pour utiliser le modèle sur vos propres données. Vous pouvez encore passer par le code qui a été déployé sur GitHub qui a été utilisé pour entraîner le modèle. Donc, vous voyez ici, il y a tout le code. Il y a l'image Docker où il y a toutes les librairies nécessaires pour exécuter le code. Il y a les notebooks utilisés pour faire la classif et tout ça. Et il y a encore, vous pourrez trouver les différentes explications de ce modèle-là. Encore, il y a possibilité de passer et voir les différents datasets qui étaient utilisés. Finalement, ça pourrait être, je veux dire, c'est pas nécessairement qu'à chaque modèle que vous utilisez ou bien vous voulez utiliser, parfois, les modèles ou bien les datasets, les codes, ils ne sont pas partagés avec, vous voyez. Donc, ça dépend des modèles. L'utilisateur qui a déployé le modèle. Donc, parfois, ils ne sont pas tous disponibles en public pour qu'ils seront récupérés par le public. Seul le modèle qui sera mis en public, il pourra être utilisé par l'utilisateur, mais pas, par exemple, les codes ou bien les autres informations. Et finalement, ils peuvent encore, pour chaque modèle, on peut trouver une citation ou bien référence qui est rattachée. Si vous voulez utiliser, par exemple, ce modèle-là, vous pouvez directement citer dans vos communications, dans vos articles, les modèles utilisés par ici. Donc, comment on peut faire, comment on peut utiliser le dashboard? Là, c'était un petit peu des définitions sur une vue globale sur le modèle, parce qu'on peut trouver avec chaque modèle déployé. Donc là, on va voir comment on peut utiliser les références, soit pour les rentrer sur nos propres données. Donc, le training dashboard. Donc, lorsque vous cliquez sur le training dashboard, ce que je veux dire, vous ne pouvez pas, c'est pas, je veux dire, c'est pas accessible par le public. Ce qu'il faut faire, il y a une étape de login sur le DPAM. Sur le DPAM, il faut, si vous n'avez pas de compte, vous devez demander un compte à partir des responsables de ce service. Donc, vous pouvez « Apply for an account », et après, vous remplissez quelques champs, et après, vous attendez que votre demande sera approuvée par les responsables pour vous puissiez après accéder au service Deep Hybrid Data Club. Moi, je suis déjà sur ce service. Donc, comment on peut faire, utiliser le modèle? Donc, c'est le dashboard. Comme vous voyez ici, il y a différents menus. Donc, le dashboard, ça, si vous voulez créer un modèle, votre propre modèle, et le déployer sur le Marketplace, on peut voir après ça. Il y a les différents modules qui ont été déployés sur Marketplace. Par exemple, nous sommes intéressés, par exemple, par faire la classification des plantes. On va utiliser ce modèle pour la, pour, directement, en inférence sur nos propres bases de données. Donc, si vous choisissez le module de « Plant Business Classifier » et vous passez au « Train module » ici, vous allez tomber sur la page de configuration de « Training ». Donc, là, comme vous voulez utiliser ça en inférence, donc, il n'y a pas nécessité, il ne faut rien changer. Il faut laisser toutes les différentes parties en mode défaut. Il ne faut rien changer. Donc, vous laissez tout ça comme il est. Vous voulez utiliser le service Deep AAS. L'image Docker, ici, le lien redirige vers l'image Docker du modèle original. Tous ces autres storage options, on ne va pas l'utiliser maintenant, mais on va voir après si on va faire le rentrement de ce modèle avec nos propres données. On peut voir comment on peut l'utiliser. Et les hardware options, combien vous voulez utiliser de mémoire, combien le nombre de CPU ou bien le nombre de GPU que vous voulez utiliser, encore, vous pouvez le préciser. Mais comme j'ai dit, vous voulez faire ici l'inférence, donc, vous n'allez pas faire l'entraînement d'un modèle. Vous voulez seulement appliquer un modèle. Donc, vous pouvez utiliser directement le GPU. Pardon, un seul CPU va suffire pour faire l'étacé. Donc, là, vous laissez tout par défaut comme il est et vous faites submit. Donc, dans ce cas-là, vous allez être redirigé vers l'interface de déploiement. Vous voyez, lorsque vous déployez un modèle ou bien un module, une demande de faire, par exemple, ici, on va faire l'inférence. Donc, on crée un module qui est déployé avec l'ID de ce module, le status de ce module. Il est en train d'être créé. Combien, par exemple, vous voulez utiliser de GPU, le temps de création et à quel service il était déployé. Donc, l'IGI, la grille européenne, donc, c'est une grille. On peut avoir plusieurs serveurs. On peut choisir quel serveur on va utiliser pour faire notre calcul. Donc, j'ai laissé tout par défaut ici. Donc, normalement, ça ne doit pas prendre du temps. Donc, c'est fini. Donc, ici, il est marqué quel serveur je vais utiliser pour faire l'inférence. Donc, une fois que vous avez le statut qui est complète ici, vous pouvez directement accéder à Deep AS. Donc, vous n'avez pas besoin de Jupiter Lab quand vous n'allez pas faire d'entraînement, ni monitorer l'entraînement, ni voir l'histoire de l'entraînement. Donc, vous n'avez besoin seulement de Deep AS. De toute façon, quand vous avez laissé toutes les configurations par défaut, donc, si vous accédez à Jupiter Lab, vous allez tomber sur une erreur. Ça ne va pas ouvrir parce qu'il n'y a pas un IP adresse qui était relié à ce module. Donc, il n'y a que pour le Deep AS. Vous cliquez sur ça, vous allez tomber sur les différents détails du modèle. Et nous, on va utiliser ce modèle pour faire seulement la prédiction. Donc, vous cherchez la poste avec le tag prédict. et try it out. Vous voyez. Donc, il y a possibilité. On va utiliser le modèle qui a été entraîné sur les différentes espèces de plantes. Et on va l'utiliser sur une image. Donc, soit vous pouvez loader l'image directement de votre PC, soit vous pouvez donner un lien vers l'image. Par exemple, moi, j'ai déjà préparé ici quelque chose. Donc, j'ai une image sur Google que je vais la classifier. Je prends l'URL, l'adresse de l'image. Je le mets ici. Donc, ici, on va utiliser le modèle Neutralist Plants. Le modèle ici, il ne faut rien changer dans ces configurations ici. On utilise directement comme lié. Et après, on fait exécuter. Lorsqu'on exécute ça, on a une erreur. Pardon. Là, je vais changer. Je ne veux pas juste uploader le fichier plutôt, Ali ? Oui, peut-être ça. Je vais faire ça. Bon, de toute façon, je vais enregistrer l'image sur mon desktop Save. Et après, je vais utiliser, choisir. Elle est là. Bon. Charger les images. Donc, voilà. Donc, on a fait la prédiction sur une image qui a été chargée. Donc, vous voyez ici que la prédiction, on va avoir, il va assigner plusieurs labels à cette image et probabilité. Donc, quand vous voyez ici, il a donné un label Exora China 6, par exemple, ou bien différents autres labels. Les différentes possibilités des labels de cette image. Et en plus, de l'autre côté, vous pouvez voir la probabilité. Donc, quelle est la probabilité d'avoir cette image qui est assignée au label Exora China 6. Donc, c'est 0.93. Et après, vous, vous prenez la probabilité la plus élevée. Et donc, cette image sera assignée à cette classe-là des plantes. Donc, on peut encore, par exemple, choisir notre image. C'est moi ici avec le lien pour donner l'exemple ici. Donc, je peux ajouter un autre exemple ici. Je peux exécuter. Donc, finalement, on a la classe avec la probabilité assignée. Donc, comme ça, on peut faire l'inférence d'un modèle qui est déjà existant. Donc, voilà. Donc, dans le cas où je choisis ce modèle-là, il y a des autres modèles, comme je dis, il y a plusieurs autres modèles pour faire la segmentation, soit pour faire le transfert de style et tout ça. Et tous les autres modèles sont utilisés de la même manière. Donc, on peut créer le module avec le modèle qu'on va le faire, qu'on va utiliser. On laisse tous les configurations ici avec les valeurs des défauts, puisqu'on ne va faire que l'inférence. On soumet notre module. On attend un petit peu et après, on peut utiliser notre module, le module ici, directement pour faire l'inférence sur le service Deep AAS. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? On va les prendre à la fin. Finis peut-être la présentation, puis on prendra les questions après. Vas-y. D'accord. Donc, maintenant, ce que je veux continuer, comment on peut utiliser les dashboards pour une personne de niveau intermédiaire ou bien pour une personne qui voulait utiliser un modèle qui est déjà existant et le rentraîner sur ses propres données. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez le modèle. Donc, pareil sur le dashboard, vous choisissez le modèle que vous voulez utiliser, Plants Space Classifier, par exemple. On prend le modèle, mais ici, il faut changer la configuration. Comme on va faire un reentrement de ce modèle, il faut changer le Deep AAS ici et le mettre JupyterLab. On peut choisir ici si on va faire l'entraînement sur des GPU ou bien des CPU. Juste ici, hier, j'ai essayé avec GPU, mais je pense qu'on n'a pas encore accès aux GPU. C'est seulement les CPU. Donc, dans ce cas-là, je vais choisir les CPU pour ne pas tomber sur une erreur à la fin. Une fois que vous choisissez le JupyterLab, n'oubliez pas de donner un password, un mot de passe pour votre JupyterLab pour qu'il ne soit pas utilisé par les autres gens. Donc, je suis en train de dire qu'il y a possibilité de faire un storage extérieur. Donc, si vous avez une grande base de données et vous ne pouvez pas le mettre sur JupyterLab, vous pouvez la mettre sur One Cloud ou bien Next Cloud, One Data ou bien Next Cloud. Et vous pouvez ici donner le lien vers votre donnée pour monter ou bien pour relier le JupyterLab ou bien le Deep Hybrid Data Cloud avec vos données pour qu'ils puissent lire ces données et l'utiliser dans l'entraînement. Et finalement, on peut utiliser les hardware. Par exemple, on peut changer ici. Je vais mettre 16 000 MB. Je peux changer le nombre de GPU. Soit si j'avais l'option, si j'ai mis l'option de GPU, je peux préciser combien de GPU je vais utiliser pour l'entraînement. Soit si c'était le CPU, je peux mettre combien de CPU. Il y a dans l'advance de configuration, comme j'ai dit sur le service ou bien sur la grille, il y a plusieurs serveurs. Donc, ici, on peut choisir sur quel serveur ou bien avec quel provider on va faire l'entraînement de nos données. Et comme si vous avez, par exemple, si vous avez choisi le GPU, donc dans ce cas-là, il faut chercher un serveur ou bien un provider qu'il y a avec un GPU support égale true. Puisque, par exemple, ici, il n'y a pas d'accès au GPU. Il n'y a pas de GPU avec ce serveur. Donc, si vous mettez dans la configuration ici, GPU, et après, vous choisissez IFKLCG2, par exemple, sur Nova, donc dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser le GPU, donc il y aura une aura. Donc, dans le cas où vous voulez sélectionner le GPU, il faut vraiment sélectionner un provider qui a le GPU. Donc là, je vais le laisser automatiquement ici. Je vais faire Submit et pareil, on a créé ce qu'on va faire. On a soumis notre modèle. On attend un petit peu. Pour le déploiement du module. Allez, c'est là. Oui, c'est, c'est, Amir. J'attends seulement le statut qui sera complet. Peut-être que ce sera un petit peu plus long, puisque vous voulez utiliser le JupyterLab. Donc, dans ce cas-là, le module va prendre plus de temps pour qu'il sera, je veux dire, exécuté. Il va vous assigner l'espace de JupyterLab. Je vais parler un petit peu après. C'est quoi le JupyterLab, lorsque je peux avoir l'accès. Voilà, le statut est complet. Donc là, si vous venez et vous voulez faire directement Deep AAS, vous allez tomber sur une erreur ou bien il n'y a pas de page, parce qu'il n'y a pas un IP adresse qui est assigné sur le service Deep AAS encore. Donc, ce que vous devez faire au début, c'est de passer au JupyterLab pour que vous puissiez entraîner votre modèle. Donc là, on a mis un passeport, un mot de passe. Donc, dans quelques instants, je vais avoir accès à cette belle interface ici. Le JupyterLab, c'est comme, je veux dire, un environnement virtuel ou bien un PC virtuel. Donc ici, ce que vous pouvez utiliser, il y a un terminal, donc vous pouvez télécharger des libraries pour l'équipement, si vous voulez utiliser des libraries spécifiques. ou bien encore, vous pouvez mettre vos images directement. Il y a le Python 3, vous pouvez directement écrire vos codes en Python. Il y a tout ce qu'il faut. Et comme nous, par exemple, nous avons mis, on va utiliser un modèle qui a été pré-entraîné, déjà déployé. Il va nous mettre directement, il va nous copier toutes les données qui étaient mises sur le GitHub de ce modèle. Donc, si on vient ici, on a utilisé le Plants Species Classifier, d'ailleurs, si on passe sur le GitHub, vous voyez ici, il a copié toutes les données nécessaires pour l'entraînement du modèle et il l'a mis directement sur l'interface JupyterLab. Donc, ici, vous voulez utiliser justement le modèle, donc vous ne voulez rien changer que mettre vos propres données. Donc, il ne faut rien changer dans tout ce qui est ici, Docker, les docs, les modèles, les notebook, tout ça. Il ne faut rien toucher. Juste, vous voulez uploader vos données dans les data, dans le folder data. Donc, il y a heureusement, dans DataSet File, ici, il faut mettre vos files de dataset. Il y a un démo, je vous montre, les minimum requirements pour faire la classifier. Donc, si vous voulez faire la classification, imaginez, par exemple, un class.text où vous devez mettre les différentes classes de vos bases de données. Donc là, par exemple, dans ce démo, on va faire la classification entre le dog et les cat. Donc, on a seulement deux classes, dog et cat. Pour l'information, donc, vous mettez ici dans l'information combien il y a des images dans votre base de données de dog, combien il y a des images pour la base de données des chats. Et finalement, dans le train.text, vous mettez les noms des images avec l'extension et la classe. Donc, de toute façon, ici, la classe, dans ce file, vous ne mettez pas cat ou dog. Donc, dog, ici, ce sera la classe 0 et cat, ce sera la classe 1. Donc, dans le train.text, vous mettez vos images et la classe pour assigner pour chaque image des textes d'entraînement. Tabi, c'est une image de chat, c'est une image de chien, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, si vous avez encore des images de validation, vous faites pareil, vous créez un valide.text et vous mettez tout le nom des images avec l'extension et les classes de ces images. Donc, juste pour retourner, rester sur les deux mots. Donc, on a les deux mots data. Donc, par exemple, ces files ici, classe, info, text, je vais seulement les copier comme ils sont pour les deux mots. Je vais les mettre dans le dataset file. Donc, je vais les copier ici. Donc, c'est le minimum requirement pour faire l'entraînement, classe pour mettre les classes, info, le nombre des images par chaque classe, et train, ce sont le nom des images et la classe assignée à chaque image. Et dans l'image, dossier images ici, vous mettez votre propre base de données. Donc, il y a quelques images ici. Donc, je vais le copier ici et le mettre dans ici. Donc, comme vous pouvez voir, avec Uptalab, on peut même ouvrir les images et voir les différentes images qu'on a. Vous voyez? Donc, là, au final, on a fait tout ce qu'il faut pour mettre les images. On a nos propres images. On a mis les text files, les .text fichiers, .text, on les configure comme il faut selon notre base de données. On a mis nos images pour qu'elles seront utilisées pour l'entraînement. Ici, je vais utiliser les quatre images. Et maintenant, on va démarrer l'entraînement du modèle sur nos données. Donc, on vient au terminal. First, comme vous vous rappelez ici, lorsque j'ai demandé l'accès au DIP-AS, je n'ai pas pu avoir l'accès. Donc, maintenant, à partir du terminal là-bas, ce qu'on va faire, on va assigner un IP adresse. On va assigner un IP adresse de DIP-AS avec le JupyterLab qu'on a ici pour qu'on puisse faire l'entraînement à partir de DIP-AS de ces données qui existent sur JupyterLab. Donc, comment on fait ça? C'est une ligne de commande. DIP-AS run. C'est un IP et après, on met 0, 0, 0, 0. Donc, c'est toujours standard, on utilise toujours la même chose. Donc, il va commencer et finalement, vous allez voir, seulement il est maintenant en train d'assigner ou bien de relier le DIP-AS avec ce JupyterLab et il a donné un IP adresse pour le DIP-AS. Donc là, si on part maintenant vers un autre dashboard, si on essaye de faire DIP-AS, vous allez voir qu'il a créé le DIP-AS. Il a créé le serveur à partir du JupyterLab ici. Donc là, on ne va rien faire sur le JupyterLab. On a mis les données, on a créé le lien. On peut passer sur le swagger ou bien sur le DIP-AS et on va maintenant faire l'entraînement de nos données. Donc, ici, on va faire sélectionner le train. Il finit par train. On va faire try it out. Et donc là, ce qui va être affiché, tout ce qu'on peut utiliser, toutes les configurations, les hyperparamètres qu'on peut changer dans le modèle. Donc, on a les images qui se trouvent dans Data Images dans notre JupyterLab. Quel modèle vous voulez utiliser, par exemple? Il y a plusieurs modèles ici dans ce modèle déployé. Donc, pour faire la classif, il y a dans SNET avec différents nombres de couches. Il y a Inception ResNet, Inception V3, MobileNet, Inception VGG et ainsi de suite. Donc là, on peut scroller ici. On peut choisir quel modèle on va utiliser pour la classif de nos données. Je vais laisser Exception comme par défaut. Ici, on peut changer les tailles des images si on veut. Donc, je vais laisser des 124. Si on va faire des preprocessings, par exemple, il faut donner le lien vers le fichier de preprocessing dans le JupyterLab. Par exemple, ici, le Learning Grade, on peut le changer. C'est 0.001 par défaut, mais on peut le changer si on veut. Le Batch Size, le nombre des opercs d'entraînement. Je vais mettre ici 5 seulement, par exemple. Ce sont les Learning Grade Step Decay, comment on va changer le Learning Grade durant l'entraînement. La régularisation L2. Si on va ajouter des classes d'époids pour les classes, si on a des imbalances entre les classes. Si on va faire des validations. Si on va mettre les stoppings pour que le modèle s'arrête lorsqu'il n'y a plus de changement ou bien d'amélioration du modèle. Si on va utiliser TenserBoard pour visualiser les courbes. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a plein, plein, plein des hyperparamètres qui étaient tout d'abord, au début, qui étaient définis définis par l'utilisateur ou bien par la personne qui a déployé le modèle. Et nous, quand on va utiliser son modèle, on peut modifier tous ces hyperparamètres durant l'entraînement. Et finalement, ce qu'on va faire, exécuter. Il y a encore augmentation des données. Donc là, si on fait exécuter, execute. Donc, il va commencer. Et si on part vers Jupiter Lab, vous allez voir, donc tous les modèles qui étaient définis avant, il va lister tous ces modèles. Et il va commencer ici l'entraînement. Vous allez voir les différentes époques d'entraînement ici. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as fini pour la présentation? Ou il y a d'autres choses que tu veux montrer avant qu'on... Est-ce qu'on arrive? Oui. Il y a d'autres choses que tu veux montrer? Non, non. C'est la fin. Seulement, je vous montre comment on peut faire... Comment on a pu faire l'entraînement avec ça. Donc, vous voyez, il a fini, par exemple, l'entraînement ici. Oui. Donc, ici, vous pouvez voir le status. Donc, il a déjà fini... Il a déjà fini l'entraînement. Et si vous retournez, par exemple, sur le dashboard, vous cliquez directement sur le moniteur. Ici, vous pouvez voir le test. Vous pouvez voir le code d'entraînement, par exemple, sur les différentes images. Donc, voilà. Et après, il y a possibilité directement du passé. Ici, le training argument, si vous voulez visualiser les différentes hyperparamètres qui ont été sélectionnés pour faire l'entraînement. Et sur... Sur ça, ici, on peut, par exemple, faire la prédiction si on veut. On peut faire... Utiliser le modèle pour faire la prédiction. Vous allez voir qu'il n'est pas apparu encore ici. Normalement, il doit apparaître ici, le modèle. Il n'a pas apparu encore. Donc, il faut fermer. Donc, on pourra faire l'inférence du modèle qu'on a ré... Oui, exactement. Peut-être ici. Il n'a pas encore apparu. Tu veux conclure ? Oui, tu as terminé, Ali ? Oui, c'est... Donc, voilà. Ce que je voulais montrer, en général, c'était... C2... Comment on peut utiliser le Deep Hybrid Data Cloud, ce qui est un service de EGI, pour faire l'inférence ou bien re-entraîner un modèle qui existe, il y a encore, je veux dire, le niveau avancé d'utilisateur qui crée ses propres notebooks, qui crée son propre image Docker, qui crée ses propres... Tous les files nécessaires pour lancer un modèle et comment on peut le déployer sur le marketplace. Ça, on pourra le faire ultérieurement, peut-être, mais... Donc, merci pour vous. Merci, Ali.